Sous-titrage ST' 501 À droite, Nicolas Rascot. Ces héros d'un soir seront dans quelques minutes cués au pilori par les secrétaires. Les nouvelles sont-elles bonnes ? Monsieur Pavot du Châtelard, nous vous écoutons. Les nouvelles, en effet, sont toujours bonnes. Que de bonnes nouvelles d'être ici, en votre compagnie. Les nouvelles sont bonnes d'ailleurs, même quand il n'y a pas de nouvelles, elles sont bonnes. À ceci, trois raisons que je vais expliquer de manière très synthétique. En effet, à la source de chaque règle de droit, existe un conflit d'intérêts entre deux positions conflictuelles. Et la règle de droit impersonnel va s'y suivre. Le premier candidat commence à lasser le public qui réclame le lynchage. Le lynchage commence ! Les secrétaires vont pouvoir se lâcher. Le titre des nouvelles ce soir. On nous signale qu'un forcené aurait pris en otage une salle d'audience entière au tribunal de grande instance de Paris. Il serait à la recherche d'un stage. Bien entendu, priorité donnée au direct, nous vous redonnerons des nouvelles. Alors, je me suis demandé à l'instant si tu étais courageux, puisque tu t'es présenté à ce qu'on considère comme un exercice d'éloquence. Imagine si moi, je me présentais comme mannequin dans un concours de coiffeur. Tu considérais que c'est du courage ou une forme de bêtise ? Vous me pardonnerez cet éclair de franchise. Moi, contrairement à mon ami, je suis convaincu personnellement que dans votre famille, le bourrin, c'est vous. Le carnage et les critiques du premier discours laissent peu d'espoir au deuxième orateur avant d'affronter la salle. La conférence Bérier, ce soir, c'était un peu 30 millions d'amis. À ma gauche, le bourrin. À ma droite, le blaireau. Moi, je vous dis tout de suite, si les miracles de la génétique le permettent dans un futur proche, et que vous arrivez à faire un petit, j'en veux un. Je vous dis tout de suite, si les miracles de la génétique le permettent dans un futur proche,